Je suis directeur des services techniques de la Commune. Je suis à peu près 13 agents qui travaillent au sein de la collectivité pour les services techniques. On est répartis dans les différents services qu'on retrouve habituellement sur ce type de strat de collectivité, à savoir les espaces verts, la voirie et le bâtiment. J'ai un de mes adjoints principaux qui lui est en charge de toute la partie bâtiment pour me soulager sur ce travail-là. Je m'occupe de la partie bâtiment. C'est tout ce qui est contrat d'entretien, suivi d'extincteur, tout ce qui est défrigérateur, suivi des chaudières, entretiens, suivi des travaux, programmation avec les directeurs de site aussi, des différents travaux qu'on a effectués. C'est varié. Qu'est-ce que j'avais travaillé déjà en collectivité les étés ? Parce que j'avais travaillé déjà en collectivité les étés. Ça me plaisait un peu bien. C'est sûr, c'était du tout le même poste. Mais c'est vrai, le service public, tout ça, c'était quelque chose qui me plaisait bien. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une licence qui permet d'avoir un socle et une base de formation initiale qui permet ensuite d'avoir une meilleure adaptation de l'ensemble des fonctions d'un responsable ou d'un directeur de service technique. Avant la licence, j'ai un bac pro et un BTS en aéronautique. Donc c'est complètement à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Mais en tout cas, ça m'a permis pour autant d'avoir certaines bases pour mon travail actuel. Alors moi, je vais faire un bac STI génie civil. Ensuite, j'ai enchaîné sur un BTS bâtiment et après la licence. Les compétences, c'est principalement lié au métier. Ce sont des compétences évidemment théoriques qu'on a pu obtenir au sein de la formation. de la faculté. Et ensuite, pour l'aspect pratique, directement avec un directeur ou un responsable de service technique qui sur le terrain peut vous expliquer le fonctionnement au quotidien d'un service. Ça permet vraiment d'avoir une très bonne base de travail et de ne pas être surpris quand on arrive soi-même à être recruté pour aller travailler pour un service technique. Alors en collectivité, tout ce qui est organisation, c'est très différent d'une entreprise publique. Il y a beaucoup de comptabilité, marchés publics, tout ça. C'est très différent des autres entreprises. C'est pour ça que la licence justement nous forme à ça et nous apprend les différentes ressources à savoir. Le gros avantage, évidemment, c'est du fait que ce soit une licence pro, qui permet à la fois d'être sur un parcours de formation professionnalisante avec des professionnels dans les différentes collectivités et puis un parcours de formation théorique directement au cours de la faculté. Les cours ont ce gros avantage justement qu'ils balayent à peu près un grand champ de connaissances qui permettent quand même à l'issue d'avoir vraiment des fondamentaux et ensuite, ces fondamentaux vous permettent vraiment d'avoir une bonne base et de ne pas être surpris quand vous arrivez dans le monde des collectivités territoriales. ...